C'est la fête des fleurs, donc on avait évidemment l'idée des fleurs qui se trouvent dans les ânes galantes. C'est un acte qui se passe en Perse et ce qui est très intéressant dans les fleurs des ânes galantes, c'est pas tellement l'intrigue, mais le grand ballet des fleurs, c'est-à-dire que ce sont des fleurs qui dansent et donc il y a toute une chorégraphie extrêmement compliquée, complexe, mais qui donne lieu à une musique absolument délicieuse. Et on a assorti les fleurs de Rameau avec Royer, qui aussi est sur des thèmes orientaux. Ce Royer aussi, c'est un compositeur très peu connu et pour moi c'était l'occasion, avec la locomotive Rameau, de pouvoir faire connaître un peu plus largement le compositeur que j'aime particulièrement, qui est Royer. Je suis claveciniste de formation et je joue Rameau et je joue Royer au clavecin depuis mon plus jeune âge. Ce que j'aime dans cette musique-là, c'est que c'est une musique de sentiment. C'est une musique où il y a beaucoup de sincérité qui doit être mise en jeu. Il y a évidemment la virtuosité, mais il n'y a pas que ça. Donc c'est ça que j'essaye de faire, exactement comme si j'étais devant mon clavecin. J'essaye d'emmener l'orchestre et les chanteurs vers cette qualité subtile, extrêmement raffinée. Il y a quatre solistes dans les ânes galantes, plus un chœur. Et donc on a ce quatuor vocal et qui chante l'amour dans un quatuor absolument merveilleux. Donc Rameau, comme toujours, est un grand génie de l'orchestration et donne comme ça des moments particuliers à des instruments comme la flûte, le hautbois, le basson. Sous-titrage Société Radio-Canada